L'anglais était assis à l'intérieur d'un bâtiment qui sentait les bêtes, la sueur, la poussière. On ne pouvait guère appeler cela un entrepôt, c'était tout juste un enclos à bétail. « Toute mon existence pour en arriver à passer par un endroit comme celui-ci. » « Tix années d'études, m'a même dans un enclos à bétail. » Mais il fallait poursuivre. Il fallait croire aux signes. Toute sa vie, toutes ses études s'étaient centrées sur la recherche du langage unique que parle l'univers. Au début, il s'était intéressé à l'espéranto, puis aux religions, et pour finir, à l'alchimie. Il savait parler l'espéranto, entendait parfaitement les diverses religions, mais ce n'était pas encore un alchimiste. Il avait réussi sans doute à déchiffrer des choses importantes, mais ses recherches en étaient arrivées au point où il ne parvenait pas à aller plus loin. Il avait tenté sans succès d'entrer en relation avec un alchimiste tel qu'il fut. Seulement, les alchimistes étaient d'étranges personnages, qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, et refusaient presque toujours leur aide. Qui sait s'il n'avait pas découvert le secret du grand-heure, autrement dit, la pierre philosophale. Et si ce n'était pas pour cette raison qu'il s'enfermait dans le silence ? Il avait déjà dépensé une partie de la fortune que son père lui avait laissée, en cherchant vainement la pierre philosophale. Il avait fréquenté les meilleures bibliothèques du monde, acheté les ouvrages les plus importants et les plus rares concernant l'alchimie. Dans l'un, il avait découvert que, bien des années plus tôt, un célèbre alchimiste arabe avait visité l'Europe. On disait qu'il avait plus de 200 ans, qu'il avait découvert la pierre philosophale, l'élixir de longue vie. Cette histoire avait fort impressionné l'anglais. Mais tout cela serait resté pure légende parmi tant d'autres, si l'un de ses amis, au retour d'une expédition archéologique dans le désert, ne lui avait parlé d'un arabe doué de pouvoir exceptionnel. Il vit dans l'oasis de Fayoum, lui avait-il dit, et les gens racontent qu'il est âgé de 200 ans et qu'il est capable de transformer en or n'importe quel métal. L'anglais, transporté, connut alors une excitation sans borne. Il annula aussitôt tous ses engagements antérieurs, rassembla ses livres les plus importants, et maintenant il était là, dans cet entrepôt, qui ressemblait à un enclos à bétail, cependant qu'à l'extérieur une immense caravane se préparait à partir pour traverser le Sahara. « Il faut absolument que je rencontre ce maudit alchimiste ! » pensa l'anglais. Et l'odeur des bêtes devint un peu plus supportable. Un jeune arabe, chargé lui aussi de paquets, entra dans le bâtiment où se trouvait l'anglais et le salua. « Où est-ce que vous allez ? » « Dans le désert ! » répondit l'anglais. Et il reprit sa lecture. Il n'avait pas envie en ce moment de faire la conversation. Il avait besoin de se remémorer tout ce qu'il avait appris au cours de ces dix années, car l'alchimiste allait certainement le soumettre à une sorte d'épreuve. Le jeune arabe prit également un livre et se mit à lire de son côté. Le livre était écrit en espagnol. « Une chance ! » pensa l'anglais. Il parlait l'espagnol mieux que l'arabe et si ce garçon allait jusqu'à Fayoum, il aurait quelqu'un avec qui causer lorsqu'il ne serait pas occupé à des choses d'importance. « C'est tout de même drôle ! » pensait le jeune homme, alors qu'il essayait une fois de plus de lire la scène de l'enterrement par laquelle débutait le récit. « Voilà bientôt deux ans que j'ai commencé à lire ce livre et je n'arrive pas à aller plus loin que ces quelques pages. » Et même sans la présence d'un roi pour l'interrompre, il ne parvenait pas à se concentrer. Il était encore hésitant sur la décision à prendre. Mais il comprenait maintenant une chose importante. Les décisions représentaient seulement le commencement de quelque chose. Quand quelqu'un prenait une décision, il se clongeait en fait dans un courant impétueux qu'il emportait vers une destination qu'il n'avait jamais entrevue, même en rêve, au moment où il avait pris cette décision. « Quand j'ai choisi de partir à la recherche de mon trésor, je n'avais jamais imaginé de travailler dans une boutique de cristaux. De la même façon, cette caravane peut bien correspondre à une décision prise par moi, mais son trajet restera toujours un mystère. » En face de lui, il y avait un Européen qui était également en train de lire un livre, antipathique. Il l'avait regardé de façon méprisante quand il était entré. Ils auraient pu devenir bons amis. Mais l'Européen avait tout de suite coupé court. Le jeune homme ferma son livre. Il ne voulait rien faire qui pût laisser croire à une quelconque ressemblance avec cet Européen. Il tira de sa poche Ourim et Tumim et commença à jouer avec les deux pierres. L'étranger poussa un cri. « Heavens ! An Ourim et un Tumim ! » En toute hâte, le jeune homme remit les pierres dans sa poche. « Ils ne sont pas à vendre ? » « Ils ne valent pas grand-chose. Ce sont des cristaux de roche, rien de plus. Il y a des millions de cristaux de roche sur la terre, mais pour celui qui s'y connaît. Ceux-ci sont Ourim et Tumim. Je ne savais pas qu'ils se trouvaient dans cette région du monde. » « C'est un roi qui m'en a fait cadeau. » Dit le jeune homme. L'étranger resta quoi ? Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit, en tremblant, deux pierres identiques. « Vous avez parlé d'un roi ? » « Mais vous ne croyez pas qu'un roi puisse parler à un berger ? » « Ni le jeune homme. Désirons cette fois de mettre fin à la conversation. » « Bien au contraire. Les bergers ont été les premiers à rendre hommage à un roi que le reste du monde refusait de reconnaître. Aussi, n'y a-t-il rien d'extraordinaire à ce que les rois parlent aux bergers ? » Et il ajouta de peur que le jeune homme ne comprit pas bien. « C'est dans la Bible, le même livre qui m'a appris à faire cette urime et cette oumime. Ces pierres étaient le seul instrument de divination autorisé par Dieu. Les prêtres les portaient à un pectoral en or. » Le jeune homme se sentit alors heureux de se trouver en cet endroit. « Peut-être. Est-ce là un signe ? » dit l'anglais, comme s'il pensait à haute voix. « Qui vous a parlé de signe ? » « L'intérêt du jeune homme croissait de minute en minute. » « Dans la vie, tout est signe. » dit l'anglais, qui cette fois referma la revue qu'il était en train de lire. « L'univers est fait en une langue que tout le monde peut entendre, mais que l'on a oublié. Je cherche ce langage universel, entre autres choses. C'est pour cette raison que je suis ici. Parce que je dois rencontrer un homme qui connaît ce langage universel, un alchiviste. » La conversation fut interrompue par le responsable de l'entrepôt. « Vous avez de la chance, vous deux, » dit ce gros arabe. « Une caravane se met en route cet après-midi pour Fayoum. » « Mais moi, c'est en Égypte que je vais. » dit le jeune garçon. « Fayoum est en Égypte, » dit le gros bonhomme. « Tu m'as l'air d'un drôle d'arabe, toi. » Le garçon dit qu'il était espagnol. L'anglais en fut heureux. Même habillé en arabe, du moins, était-ce un européen. « Il donne au signe le nom de chance, » dit l'anglais, une fois que l'autre fut sorti. « Si je le pouvais, j'écrirais une énorme encyclopédie sur les mots « chance » et « coïncidence ». C'est avec ces mots-là que s'écrit le langage universel. » Puis ils continuèrent à causer et ils ditent au jeune homme que ce n'était pas une coïncidence s'il l'avait trouvé avec Orym et Toumim dans la main. Il lui demanda si lui aussi allait à la recherche de l'alchimiste. « Je vais à la recherche d'un trésor. » répondit le jeune garçon et il le regretta aussitôt. Mais l'anglais ne me sembla pas attaché d'importance à ce qu'il venait de dire. « D'une certaine façon, moi aussi. » fait-il. « Et je ne sais même pas ce que c'est que l'alchimie. » ajouta le jeune homme au moment où le patron de l'entrepôt les appelait dehors. « D'une certaine façon, c'est l'envoire de l'entrepôt. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?